Musique Merci de rejoindre Dice Therapy pour un nouvel épisode des aventures des héros d'à côté. Nous jouons avec le système héros et dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour ! Je me nomme Anguiran Watergust. Deux, qui jouera la barbare sans dragon. Et la Galadas. Éril, l'archer elfe. Galiladam Galadonel. Un, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Aïssus, qui jouera le rôle du nain. Arne Leno. Donc, vous vous réveillez reposé enfin depuis ces longs mois que vous avez passé sur la route. Même si la couche était un petit peu dure pour certains. Mais au moins, vous n'avez pas été en alerte de toute la nuit. Vous avez pu dormir enfin une nuit complète et pleine. Qu'au matin, vous voyez les soldats qui se dirigent vers le réfectoire pour boire. Surtout, en fait, ils mangent un espèce de pourri, tu vois. Il y a un cible. Je propose qu'on aille prendre un petit déjeuner rapide et puis interroger la petite dame. Voir si elle s'est réveillée. Oui, tu as raison. Ok, ok. Quand vous allez à l'infirmerie, vous voyez que Célène est un peu inquiète. Parce qu'effectivement, les soins de Arne ont été efficaces. Mais seulement pendant une partie de la nuit. Et qu'apparemment, le venin des créatures a l'air de résister au traitement. Donc, la née félée est consciente. Elle voit qu'elle transpire. Elle a les cheveux plaqués sur le front par la sueur. Elle est un peu tremblante et très pâle. Mais elle est consciente néanmoins. Ok. On peut l'interroger ou pas ? Donc, Célène vous dit bien quelques questions. Mais pas plus. Je ne voudrais pas la fatiguer outre mesure. Qu'est-ce que vous me demandez ? Est-ce qu'il est arrivé hier ou quoi ? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ? Réexpliquez-moi. Quel aura le compte de l'histoire ? Hier, j'étais partie en patrouille avec... Toute seule, puisque je n'allais pas très très loin. Et je me suis sentie fatiguée. Je me suis sentie la tête qui tournait. Et je pense que je me suis évanouie sur mon cheval. Heureusement que mon cheval a retrouvé le chemin pour me ramener ici. Vous étiez dans un marais ? Un marais ? Mais non, pas du tout. J'étais descendue au sud du fort pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres... D'autres sommes ignoles de l'or de sauvage qui se dirigeaient vers nous. Vous vous souvenez à peu près où ça vous est arrivé ? Je n'étais pas du tout dans une région de marais. Ce ne sont que de la plaine qu'il y a au sud. Et où est-ce que vous ? Exactement. Je crois qu'on a une carte. Donc vous voyez là où vous êtes. Donc elle vous montre effectivement sur la carte. Elle n'était pas allée très très loin. Juste vraiment la petite zone sud, dessous l'avant-poste. Dessous l'avant-poste, d'accord. Et je n'étais pas allée très loin. Et je me suis sentie mal assez vite. Je ne pense pas avoir dépassé... Parce que vous avez été attaquée par des sangsues. Des sangsues, c'est une plaisanterie. Vous essayez de me jouer un tour, c'est ça ? Pas du tout, je suis très sérieux. Non, non. Je ne me souviens pas avoir croisé le chemin de sangsues. Ce n'est pas... Vous avez croisé le chemin de quelqu'un ? Non, je vous dis, hier j'étais en mission de reconnaissance. Et puis ensuite, je dois dire que mes souvenirs sont assez flous. J'ai perdu connaissance, mais j'ai dû rester accrochée sur mon cheval. Et je suis refusée. Vous n'avez croisé personne ? Non, 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 écoutez, je me suis réveillée le matin, comme d'habitude. J'ai fait mon lit et je suis partie en patrouille. Mais mon cher Watson, si elle est restée accrochée sur son cheval, elle n'a pas pu tomber à terre. Donc les sangsues n'ont pas pu monter toutes seules sur le cheval. Voilà, donc on va forcément poser ses sangsues sur elle, là. Alors celui qui avait fait un test de survie, c'était... Oui, Gali. Toi qui... Ces bestioles, là, les sangsues, oui, c'est vrai que quand elles mordent, en fait, on ne sent pas la morsure tout de suite. Parce qu'elles endorment l'endroit où elles mordent. Et que ça peut arriver que les effets se déclenchent quelques heures plus tard. On aurait mis un truc dans ses bottes ? Elle a fait un arrêt quelque part. Je vous assure que je suis restée à cheval du moment où j'ai quitté le fort jusqu'au moment où je suis rentrée, finalement. C'est vrai que vous soulevez une drôle de question ? C'est vrai que les traces des sangsues, elles sont censées là où il y a ses bottes, en fait. Oui. Maintenant que tu le dis, ben oui, c'est bizarre. Vous avez raison. Parce que tu sais, ils ont des bottes style cavalier, ça monte jusqu'au-dessus du genou. Et les morsures seraient dans la botte. Dans la botte ? Ou on aurait piégé vos bottes ? On aurait mis des sangsues dans vos bottes avant que vous partiez ? Ça ! C'est fou, on va ! A tout de suite, arrêtez, là ! Pas de conclusion hâtive, là ! Des preuves, des preuves ! Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elles soient parties seules. Non, ça, c'est pas... C'est souvent... En fait, ils font des émissions en éclaireur. Parfois, ils sont à plusieurs quand ils vont loin. Mais les missions d'éclaireur, en fait, tous les jours, ils font partir un cavalier aux quatre points cardinaux du... D'accord. Je suis fort, pas très très loin, ils vont pas plus loin qu'à deux, trois heures, pour voir, en fait, s'il n'y a pas une... Une troupe de gnole ou de problins qui se dirige vers le fort. Moi, j'ai commencé à écrire une conquine avec des bottes, cette searcher-bottes de Jenkins, et je serais tout à fait heureux de continuer à coupler avec vos bottes. Ah, vous ! Où sont vos bottes ? Ah, vous ! Où sont les bottes ? Vous êtes sûr que vous voulez examiner les bottes d'un cavalier qui revient de mission de plusieurs heures ? Alors, les bottes sont à côté d'elle, avec ses affaires. Tu peux examiner les bottes, si tu le souhaites. Tu tournes pour être sûr, puis tu regardes à l'intérieur, voir si c'est humide. Pincez-vous le nez, Jenkins ! Pincez-vous le nez ! Oula ! Eh bien, ceux qui mettent la main dedans, bah non, c'est des bottes normales. Par contre, je mets la main, il n'y a pas de traces... Rien d'anormal. Et donc, on est d'accord qu'au niveau où elle a ses marques, qui sont censées être des sangsues, si je mets la botte à côté des marques, les marques sont à travers la... Cachées, ouais. Cachées par la botte. Mais il n'y a pas de traces sur la botte. Mais qui enlève des bottes ? C'est quelqu'un qui lui aurait enlevé les bottes ? Non, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a dû lui cirer les bottes, le palfrenier peut-être. Un un, n'est-ce pas ? Ça n'existe pas des... Pas parce que c'est un un ! Ça n'existe pas des invocations de... De sangsues dans les bottes ! De sangsues dans les bottes ! Moi qui n'y connais rien ! Ça sort de niveau géant ! Je pose la question, c'est un train de compliquer. À ma connaissance, non. On lui a forcément glissé, ces sangsues. Oui, ça ne peut pas s'invoquer, non plus. Dans le fort, s'occupe des affaires. À laver, à nettoyer, à cirer. Tu demandes à toujours une effilée, là ? Ouais. Elle te dit, chaque soldat doit s'occuper de ses propres affaires. Enfin, ce n'est pas un hôtel, tout de même. Ni une mère, je ne sais pas. Et personne n'avait touché à vos affaires avant que vous partiez ? Écoutez, je surveille rarement mes affaires. Non, je ne crois pas. J'ai mon lit. Donc, il y a des bâtiments à côté du vôtre. Il y a deux autres petites maisons. Il y a les dortoirs. Elle dit, écoutez, je ne sais pas. Allez voir dans mon dortoir. Mais tout le monde peut entrer et sortir des dortoirs. Ce ne sont pas des gens protégés. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question, somme toute un peu indiscrète. Est-ce que vous dormez seule ? Ah, c'est très indiscret. Effectivement, c'est indiscret. C'est effectivement indiscret. Mais vous avez l'air de vouloir m'aider. Oui, effectivement, je dors seule. D'accord. En tout cas, cette nuit-là, je dormais seule. Vous ne dormiriez pas avec des sans-sucs ? Je crois qu'en militaire, tout de même. Je ne crois pas. Non, ce n'est pas dans mes habitudes, en tout cas. Eh bien, c'est bizarre, tout ça. Ehlègue, qu'en pensez-vous ? On ne vous entend plus. Je pense qu'on pourrait aller, effectivement, visiter, peut-être voir où elle dort. Et puis, après, il faut sortir de ce camp et aller voir où elle était. Elle est fouillée. Exactement. Elle en a marre, Ehlègue. Ah, hache à la main. T'es bien dit. C'est bien dit, Ehlègue. Oui, oui. Je suis partant aussi. C'est bon. Je mange cette histoire de sans-sucs n'a ni tue ni tête. Je crois qu'il faudrait, effectivement, aller directement sur... Oui, mais elle l'aurait vu, le lieu. Le lieu, vous êtes gentil, mais elle l'aurait vu aussi. Vous n'avez pas lancé des sans-sucs dans ses bottes. D'un autre côté. Oui, non, mais en guérant, voyons. Je vais y aller avec Gali. Avec ses yeux perçants, il va nous trouver la trace de tout ce qui s'est passé. Effectivement, il va peut-être aller dans sa chambre, oui. Voilà. Et après, nous partirons. Tu vas voir dans son dortoir ? Ils ont des sans-sucs, elles n'apparaissent pas dans des bottes pendant qu'on est à cheval. Ce n'est pas possible. On est d'accord. Alors, qui c'est qui va voir dans le dortoir de Damis ? Non, moi, je me prépare à partir. Ah, donc, Jérine, Jerville, le palfronnier, tu prépare ton cheval. Je vais faire un tour dans la chambre. Qui c'est qui veut aller dans la chambre ? Moi, 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 j'y vais, moi. Ok, moi, moi aussi. Et puis, on y va avec Arne. Et Arne, Arne. Ok, donc vous allez, il y a un des soldats qui est là, un certain Kalastos, il vous montre le lit de la demoiselle. Et bien, moi, je fouille toute la chambre, comme elle n'est pas prête de revenir. Alors, tu me fais investigation, s'il te plaît. Enfin, toi ou Arne, enfin, ceux qui fouillent. Avec ça, on sait tout sur elle. Il y a le soldat qui vous a indiqué le lit, il vous regarde et il dit « Mais qu'est-ce que vous faites, au juste ? » « Nous cherchons des traces de sangsues. » Au moment où tu dis ça, tu te penches, tu regardes sous le lit et tu trouves deux sangsues mortes. Ah, Arne, venez voir. Non, enfin, prochez-vous pas, regardez. Regardez sous le lit, Arne. Levez la tête. Levez la tête. Ne serait-ce pas des traces de sangsues ? Ou même des sangsues mortes ? C'est des traces de sangsues ou c'est des sangsues en même temps ? Ah non, tu as les sangsues, carrément. Ah, il faudrait peut-être bien les ramasser précautionneuses. On va aller récupérer et puis il y a peut-être une taupe dans le camp. Donc ça vient du camp, oui, effectivement, oui. Ah, Elag ne va pas être contente, nous allons pas partir tout de suite. Quand tu retournes là où il y a la guérisseuse, parce que les autres étaient restés là, je crois. Alors non, avant d'aller voir la guérisseuse, je vais aller voir les autres. Je voudrais pas... Parce que maintenant, mes soupçons sont partout. Enfin, je ne dirige pas l'enquête non plus. Je fais comme Arne. Qu'en pensez-vous, Arne ? Il faudra peut-être pas ébrouiter notre trouvaille ? Non, il faudra peut-être en parler avec le chef de la garnison. Effectivement, oui. Je pense que la responsable est toute désignée. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va ? C'est quand qu'on y va ? On y va ? Il faut des preuves. Mais battez-vous avec Jenkins. Voilà. Attendez, attendez, attendez. Calmez-vous, ça vous occupera. Faites des passes d'armes. Dites-nous, en guérant Arne, qu'est-ce que vous avez trouvé ? On vérifie bien qu'il n'y a personne autour de nous, que nous sommes nous cinq. Que nous cinq. Et j'ouvre un petit sachet. Une bourse. À l'intérieur, je vous fais voir, il y a des sangsues. Des pièces ? Non. Des sangsues ? Regardez ce que nous avons trouvé sous le lit. Ah, mais effectivement, ça vient de l'intérieur. Désolé, Eleg, je ne pense pas que nous allons sortir tout de suite. C'est bien des sangsues. Ah, ben voilà ! Traître dans cette case. Couper la sangsue en deux. Ah, ben, ça tombait bien. Eleg ! Ah, non, mais là, j'ai besoin de me détendre un peu. Bon, allez. Demandez à Kalastos, là. Il a envie de se battre, là. Voilà, on fait des élocations. En tout cas, il faudrait en parler au... Au chef de la garnison. Attention, ils nous auront en parlé. Il y a au chef de la garnison avec qui on peut en parler, je suppose. Je la connais depuis qu'elle est toute petite. Eh bien, allons la voir, c'est cela, Bussier. Je vous suis, quand même. Je vous suis. On ne sait jamais. Donc, vous retournez voir Sirka, qui est en train de faire le plan des patrouilles de la journée. Donc, qui va... Donc, vous l'entendez, elle donne ses ordres. Celui-là, il va aller au sud, celui-là au nord, etc. Elle vous voit rentrer, elle vous dit oui. Donc, et vous, votre programme pour la journée, donc... Eh bien, désolé, je prends la parole. J'ai une fâcheuse tendance à prendre la parole par tous les autres. Je m'en excuse. Vous vous en habituerez très vite, chère dame Moselle. Il faudrait que... Non, je ne s'habitue pas. Il faudrait que nous discutions en privé. Eh bien, soit. Donc, elle dit, écoutez, fermez la porte derrière vous. Il n'y a personne pour l'instant. Et puis, tu sais, je sors mon sac. Que se passe-t-il ? Une fois que tout le monde est parti, je sors mon sac. Puis, sur son bureau, je lui fais tomber les deux sangs. C'est pong, pong. Ok, vous m'expliquez ceci. Oui, nous avons trouvé ces sangsues sous le lit de cette pauvre victime qui est actuellement soignée par cette chère, je ne sais plus comment elle s'appelle, Tiflé. Donc, si vous avez trouvé ça sous le lit de la jeune Néphélé, c'est qu'effectivement, c'est intentionnel. Ça, je suis d'accord avec vous. Quant à savoir qui a pu les mettre là, la question est très difficile. Ça vient de l'intérieur. Quelqu'un de l'intérieur. Eh bien, écoutez, vous avez une idée pour confondre le coupable ou la coupable ? Eh bien, non, pas encore. Déjà, qui en voudrait à elle ? Comment ça s'appelle Néphélé ? Eh bien, là, écoutez, la plupart des hommes et des femmes qui sont ici avec moi, ça fait plus de 3 à 4 ans qu'ils travaillent avec moi. Je ne vois vraiment pas. Pourquoi l'un d'entre eux s'amuserait à semer des sangsues dans les lits des autres ? Moi, ce soit une mauvaise blague, mais ça me paraît très étrange quand même. C'était vraiment dans ses bottes, puisque les blessures, c'est autour de ses chouilles. Donc, ils ont été intentionnellement mis dans ses affaires. Par qui et pourquoi ? On ne sait pas encore. Eh bien, j'ouvrirai l'œil si je vois la moindre attitude bizarre parmi les hommes et les femmes que je dirige. Mais je dois dire que vous me prenez un petit peu de court. Je ne vois pas très bien comment je peux confondre qui que ce soit, même en présentant des cadavres de sangsues morts. C'est effectivement étrange que Néphélé, la seule personne qui est vue criser du fort, ce soit elle qui tombe malade. Je suis bien d'accord que ça pose question. Mais ceci dit, je ne vois pas bien. Nous pouvons rester méfiants. Mais à part ça, qu'est-ce que vous proposez de faire ? Elle aurait dû criser quand ? Eh bien, je vous l'ai dit hier, Maître Leïno, c'est la jeune femme qui conduisait la patrouille et qui a vu criser il y a cinq jours dans les ruines d'Épistéa. C'est pour ça qu'on l'attendait. Il faut y aller. Allons dans les ruines. Non, mais moi, ça ne change pas mon idée. Donc, ça veut dire que vous êtes conscients. Eh bien, oui, oui, j'entends bien. Mais que voulez-vous que je fasse ? Évidemment, je vais les avoir tout ça à l'œil. Mais enfin, c'est compliqué ce que vous dites là. Je ne veux pas soupçonner que tout le monde. Vous voyez, qu'est-ce que concrètement ? Eh bien, faites fouiller les chambres. Rester sur mes gardes. Faites fouiller les chambres de tout le monde. Allez. Pour trouver quoi ? Vous venez de trouver les sangsues ? Vous pensez que la personne qui a fait ça garde d'autres sangsues dans ses poches ? Peut-être qu'elle veut le faire à quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut affaiblir la garnison. Eh bien, soit. Elle appelle le maître d'armes, le maître d'armes Corvotarque, qui vient et elle le fait rentrer. Elle lui dit, écoutez, je vous demanderai de fouiller toutes les affaires des hommes et des femmes, donc du coup dans les dortoirs. Et elle montre les sangsues que tu as gentiment laissées sur son bureau. voir si vous trouviez d'autres créatures de ce style dans les affaires de nos hommes et de nos femmes. Il faudrait pas que c'est assez brut, il faut trouver une raison valable. Ou bien, écoutez, s'il s'est fait tout de suite, ce n'aura pas le temps de s'ébruiter. Écoutez, allez-y, Corvot. Après, les dortoirs, il y a juste un dortoir homme et un dortoir femme. Enfin, et encore, il faut se mélanger. Il y a juste de petites pièces à... Et par sécurité, il faudrait vérifier les bottes de tout le monde, que personne n'ait pas des sangsues aussi dans les bottes. D'ailleurs, je vais commencer par moi-même. Je fais la même. La question qu'il faut s'opposer à un admettant même où une personne ouvrait des sangsues dans le coin. Oui, je suis d'accord avec le maître d'un. Il n'y a pas de marée dans le coin. Je veux dire, où c'est quelqu'un... Il faut quelqu'un de forcément de... Je ne sais pas, de... Ce n'est pas le simple... Mais oui, non, je ne sais pas, vous avez raison. On peut faire ça. Il y a quelqu'un qui a accès à certaines choses. C'est... C'est vivant. Ce n'est pas des choses que l'on trouve facilement. Ça va être des choses qui doivent être hors de prix. Donc, on ne revient pas fouiller les dortoirs, y compris les bottes et les affaires. De toute façon, les hommes, ils sont occupés. Dans la journée, ils ne sont pas dans leur lit. Sortez vos bottes. Enlevez vos bottes. Donc, il va fouiller les dortoirs. Parce qu'a priori, les gens ne se baladent pas avec des sangsues dans les poches. Mais bon, il va déjà faire ça. Vous voulez qu'ils fouillent les hommes aussi un par un ? Les futures victimes ont peut-être des sangsues dans leurs bottes. Peut-être, n'est-ce pas la seule ? Non, mais c'était elle qui était clairement visée pour la faire taire. Bon, et si on propose de... Ah, ouais, 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 pour la faire taire, ouais. Oui. Bon, si on propose de regarder les bottes de tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air un peu plus inquiet que les autres ? Alors, vous faites aligner les 50 hommes et femmes de la garnison devant vous et vous leur demandez de retirer les bottes. Alors, certains sont un peu réticents parce qu'ils ont quelques trous dans leur dessous et vous voyez quelques orteils qui pointent. Non, mais on a dit que les bottes. Mais ils vont tous retirer leurs chaussures. Vous pouvez faire un test de perception. Substitution pour l'odeur. Oula, je vous cite plutôt. Parce qu'il y a certains, ça fait longtemps qu'ils ont leurs bottes. Oui, c'est possible. Non, après, il y a des bains, donc c'est quand même quelque chose. Allez, bon. Attends, je regarde, c'était quoi, perspicacité ? Oh, non, perception. Perception. Alors, vous perceptionnez tout ça, vérifier tous ses orteils, ses chaussettes, et ses oignons, et ses virules, et tout ce que vous trouvez sur les pieds. Oh là là, c'est pas normal, ça. On va aller voir les pédicures, monsieur. Il y avait une brochette de pieds de soldats, plein d'empoules, plein de tout ce que vous voulez, mais de morsures de sangsues, point. Bon, et personne n'a l'air étonné. Parce que moi, c'était sûr que ça. Alors, ils ont tous l'air complètement allurés. Ils sont là, se demandant, tu vois. Alors, bon, ils obéissent, on leur a donné un ordre, ils obéissent, mais vous les voyez tous en train de se demander pourquoi il faut qu'ils quittent leur botte. Et tu vois pas, hein. On fait fou des camps. C'est bien, c'était un test d'obéissance. Bravo, bravo. Bravo, bravo à tous. Remettez vos bottes. Maintenant, ils restent là. Et donc, le chef se tourne vers vous, et puis elle vous dit, bah oui, bah après... Maintenant, ils restent là. Bon, bah retournez à vos postes. Non, 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 non. Ils vont partir à gauche, à droite. Bah oui, comme ça, s'ils ont des sensu, ils peuvent s'en débarrasser. Ils restent là, et nous, on fouille pendant ce temps-là. Ah bon, bah revenez, revenez ! Elle les remet en ordre et dit, voilà, vous allez attendre là un petit peu. Donc, vous pouvez aider, donc c'est Corvo, hein, qui avait commencé à fouiller les dortoirs. On aurait aidé Corvo, effectivement, à fouiller dans tout le camp. Dans tout le camp, oui. Dans tout le camp, oui. Pareil. Alors, Corvo, ça le fait bien rigoler, le coup des bottes, il en rigole encore tout seul. Donc, il examine consciencieusement. Par contre, il est assez consciencieux, hein, dans ce qu'il fait. Donc, il va fouiller, tu vois, il fouille les affaires, il vérifie dans les petites bourses, les petites poches qui sont dans les coffres et tout. Et puis, lui, il est au-dessus des hommes, donc il a la légitimité pour le faire. Bon, ça va vous prendre deux bonnes heures, hein, de tout fouiller, parce que, bon, ils n'ont pas beaucoup d'affaires, mais enfin, quand même. Ok. Moi, je peux faire quelque chose de particulier, mais il faut l'organiser. Je peux faire une zone de vérité. Ah ! Oh ! Ah, ça, c'est bien, Maître Nain. Ah oui, Maître Nain, avec ce puissant sortilège, personne ne peut vous mentir. C'est ça ? Ah oui, qu'est-ce que ce serait drôle ! Alors, moi, je ne vais pas rester dans la zone de vérité. J'ai tellement de questions à poser. Alors, attends, c'est-à-dire qu'on va apprendre que Demikine se vient d'une famille prolétaire. Oui, oui. Non, mais entre nous, ça va aller, mais... Vous créez un XR de 15 pieds de diamètre centré sur le point de votre choix. Alors, 15 pieds, on met combien de gens dans 15 pieds de diamètre ? 4,5 mètres de rayon, ça fait 9 mètres de diamètre. Bon, ça, c'est rendu bien. C'est une grande pièce. On va faire un test de charisme. 4,5 mètres de diamètre. Il doit faire un test de charisme. Tu veux dire que... Pendant 10 minutes, on peut faire défiler tout le monde dedans. On pose la question. Il faut fouiller, mais c'est quoi la question ? La question, c'est que c'est toi qui a mis des sangsues. Est-ce que c'est toi qui a mis des sangsues ? Ah oui, ça peut être ça, oui. Et il va te dire oui, il va te dire non, et puis... Et comment tu le verras, toi ? Il faut qu'il y ait de réussir à un test de sauvegarde de charisme. Si elle échoue, elle ne peut pas mentir délibérément, tant qu'elle reste dans la zone. Donc, il faut que tu fasses ton jeu en cachet. Mais non, je sais, moi, si la créature a réussi ou raté ce sujet. Ah oui, d'accord. Mais la créature a fêté, elle est consciente du sort. Et donc, elle peut, elle peut, elle peut, la, 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 la personne peut... Alors, tu m'as dit, donc, les créatures, elles font un jet de charisme, c'est ça ? Je ne peux pas mentir, mais elle peut être évasive. Il ne faut qu'il fasse pas un jet de charisme, c'est bon. Sur un jet raté, la créature ne peut pas dire... Elle ne peut pas mentir délibérément. Ça ne sert à quoi de faire un jet de charisme s'ils ne peuvent pas mentir ? Attends. Si elle échoue... Bah, si elle réussit, elle peut mentir. Mais je sais si elle réussit sans test. D'accord. Alors, tu fais passer ça, ils sont 50, donc aux 50 soldats... Alors... Non, mais est-ce que c'est forcément lui qui pose la question ? Vous voyez défiler tous les mecs. Un par un, alors, déjà... Allez, on fait l'indienne, là. Allez. Oui, oui. On fait passer deux par deux. Vous allez passer au contrôle, là. Allez. Moi, je m'enduis. Moi, je donne des coups de hache. Moi, je donne des coups de hache. Je m'enduis. J'ai un truc pour vous, après, la gueule. Tu vas avoir un quart des hommes, tu sais qu'ils disent pas tout. Mais tu poses quoi comme question ? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez mis des sanctions dans les bottes de... Comment elles s'appellent, là ? D'accord. Mais toi, tu sais pas si ils t'ont dit la vérité ou pas. Tout ce que tu sais, c'est... Tout ce que tu sais, c'est s'ils ont réussi leur thèse de charisme ou pas. Non. S'ils ont échoué, je sais qu'ils ne peuvent pas me mentir. Oui. S'ils ont réussi, je sais qu'ils... Je sais qu'ils ont réussi, mais ils peuvent... Alors, sur les 50 hommes, sur les 50 hommes, il y en a 10. Tu sais qu'ils pourraient raconter des mensonges s'ils voulaient. D'accord. La réponse, c'est que non, pour les censures. Mais sur les 50, il y en a 10 qui ont plus de charisme que les autres et qui te répondent non. Mais tu sais qu'ils auraient pu mentir s'ils voulaient. D'accord. Est-ce qu'on a provoqué la guérisseuse ? Oui, 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 oui. Elle a amené tout le monde. Elle ne fait pas partie des menteurs, d'ailleurs. Enfin, des menteurs. On va dire qu'il y a 10 personnes où tu n'es pas sûre. On a 10 suspects. Et dans les 10, est-ce qu'il y a la guérisseuse ? Non. Ah, vous voyez. Alors, qui il y a parmi les 10 ? Alors, parmi les 10... Alors, je n'ai pas fait de générateur de nom sous la main, je regrette. C'est quoi ? C'est du grouillon ? Parmi les 10, nous avons Galam Calacio. Nous avons Kimia. Non, mais je ne voulais pas. Nous avons Sanopos. Nous avons Kalastos. Et laissez-moi trouver d'autres noms, parce que là, tout de suite, comme ça, c'est compliqué. Non, mais je ne voulais pas forcément les noms, c'était plus les rangs. C'est des gens normaux. Oui, après, c'est tous des soldats. Kalastos, ce n'est pas celui qui nous a aidés, là ? Oui, Kalastos, je vous l'avais croisé, déjà. Oui, donc celui qui est susceptible de mentir. Après, ils ont tous dit non, donc si c'était la vérité que non, enfin, ils ont dit non, ils n'ont pas forcément menti, mais Arne, il vous dit cela. C'est compliqué, votre zone de vérité, mon cher Arne. Non, c'est très simple. Ça limite le champ d'investigation, on sait que ceux-là, il faut les avoir à l'œil, quoi. Bon, et les autres, vous demande le chef, ils peuvent remettre leurs bottes et aller travailler un peu, parce que ce n'est pas tout ça, mais... Les autres, ils peuvent aller, ils peuvent retourner. Voilà, donc les autres, ils retournent sur les trucs, quand même, parce que bon... Ça n'a pas duré plus d'un quart d'heure, cette histoire, hein ? Ben, le temps de tout fouiller, il a fallu deux heures, donc ils sont restés dehors, deux heures après le coup des bottes. Donc, quand même... Tout ceci n'était qu'un exercice. Bon, et qu'est-ce que vous faites avec les dix ? Alors, moi, pendant qu'ils étaient... Ben, alors, on va passer en mode élègue. On va passer à l'interrogatoire sur l'élègue. Alors, c'est zone de vérité, mais à coups de hache. Avec intimidation. Allez, Lègue, tu peux balancer l'intimidation. Après, si elle a envie, bien sûr. Ben, c'est-à-dire qu'on met... Non, mais c'est pas possible, Lègue, là-haut. Ben, ça ne marche pas. Elle est tellement dégoûtée de ne pas être sortie, Lègue, qu'elle en a trop marre, quoi. Tu vois, c'est... Elle souffle à côté. Ah oui, ça marche mieux, Jenkins. Ah oui, l'ira, il... Le Jenkins tout propre avec l'armée irritantce lente. Moi, je dirais que s'il y a un traître, il va se méfier. À un moment donné, il va commettre une erreur et il va se démasquer par lui-même. Non, mais surtout que je suis intimidant de... Alors, attends. T'avais pas un bonus, toi ? Mais si, de base, je bénéficie d'un avantage à tous les tests de charisme ou de force. Ah ben oui, t'aurais dû faire ton... Non, mais tu devais loucher à ce moment-là. Bah, je pense, oui, c'est bizarre. Tu peux relancer un... Attends, c'est quoi, c'était intimidation ? Tu peux relancer un dé, au pire. Oui, tu peux relancer un dé. Et je relance quoi, un dé 20 ? Tu refais ta... Un dé 20. Vas-y. Je refais intimidation. Alors, après l'intimidation de Jenkins, du coup... Il vous en reste plus que 3, et alors, du coup, il y a les 3, on va y arriver. Et moi, je fouille dans le puits. Je suis sûr qu'il y a des sangsues de cachets. Eh bien, il vous en reste plus qu'un, donc vous êtes pas sûr. Et c'est, c'est Galam Calatio. Et qui, celui-là ? Et qui, celui-là ? Alors, je vous montre Galam Calatio. Vous l'avez croisé, je sais pas... Ah, il est là. Enfin, il est là. Moi, je l'ai. Ah, c'est un barbuche. C'est un barbuche. Ça se peut faire les visites. Un soldat barbuche. Il a juste une barbe. C'est ça. Oui. Mais juste une barbe. Non, il n'a pas de moustache, il a juste une barbe. Il a un collier. Un collier, voilà, c'est ça. Un collier, sans moustache. Un barbu, deux barbus, trois barbus, c'est des barbus. Oui, oui. Quoi ? Ok, donc, il est toujours... Bon, ta zone de l'urita ne doit plus faire effet, mais bon, entre l'intimidation et tout ça. Et que Galam, devant vous, qu'est-ce que vous faites ? Mais il va falloir qu'il parle. Il va passer à la question. Vous voulez cacher quelque chose, monsieur Galam ? Je peux faire injonction contre lui, maintenant. Ah. Vas-y. Mais injonction, c'est un ordre simple, tu veux s'il fasse quoi ? C'est un inquisiteur. Bah, qu'il se dénonce. C'est un injonction, il faut qu'il doit refaire un jeu de garde de sagesse, sinon j'ai fait la mode Jedi. Oui, mais attends, injonction, tu ne peux pas l'obliger à dire la vérité avec injonction, parce que si ça va l'encontre de lui-même, il ne peut pas se faire mal à lui-même. Dis la vérité, et clac, c'est net. Sinon, c'est... Ça ne marche pas, l'injonction, pour dire la vérité, Herb. Pourquoi ? Ben, parce que s'il dit une vérité et qu'il va le mettre en danger, il ne peut pas. Ah, mais tu ne seras pas en danger. Eh, ça ne marche pas. Ça dépend comment Elègue sera en forme. Bon, si Elègue, à côté, c'est sûr qu'il va se sentir en danger. Bon, faites avancer le bourreau, s'il vous plaît. Vous faites poser quoi comme question à ce pauvre... Qui est en plus, Elègue, derrière ? Ça fait regarder la tête, ou pas ? Bon, d'accord, d'accord, c'est moi qui mets les sangsues, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est la sorcière. Vous voyez, d'avoir un fouet, votre faute sera... Un quart par deux, mais... Elle ne voulait pas coucher avec moi, alors je me suis vengée, voilà, ça vous va ? Maintenant, tout le monde le sait. Quoi ? Quoi ? Quand je vais essayer de la tuer, qu'est-ce qu'elle vous... Bon, ça va, des sangsues, il n'y a personne qui en meurt, c'est bon. Mais vous les avez trouvés où vos sangsues ? Non, mais où ? Ah oui, non, mais non, vous les avez trouvés où vos sangsues ? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit la vérité ? Fais-moi... Euh... Attends, c'est pas perspicacité, comment tu fais pour juger la... Parce qu'elle n'a pas voulu coucher avec. Est-ce qu'il dit la vérité ? Ah là là, c'est dingue. Est-ce qu'il est impréable, ça ? Bah, faut pas... Perspicacité, peut-être, plutôt. Insight. Ouais, perspicacité. Moi, je... Qui c'est qui fait le jet ? Moi, je veux bien l'aider. J'ai beaucoup à perspicacité. J'ai pas si j'ai... Moi, j'aide, moi, j'aide. Alors, Arn. Moi, je veux bien aider Arn. Tu penses qu'il dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai et pas tout à fait faux ? Il dit pas tout. Pas forcément... Non, mais son histoire d'amour est peut-être vraie, mais par contre, où avez-vous eu vos sangsues ? C'est la sorcière... Ah, ben voilà ! C'est la vieille sorcière de Hamelot qui me les a données. Vous l'avez rencontrée où ? La vieille sorcière de Hamelot, c'est qui ? C'est la vieille... Agapa, qui habite pas dans le village d'Hamelot, mais il y a une petite cabane derrière, là. Et on sait bien que quand on a besoin d'un truc pas très net, elle peut nous le donner. Vous avez dit qu'elle se nomme Agapa ? Agapa. Agapa ? Agaga ? C'est-à-dire qu'il y aurait une autre sorcière ici. Agara ? Agapa. Agapa. Bah, c'est sûr, elle fait des potions, des choses comme ça. Enfin, il y a que des sorcières qui font ce genre de trucs. Mais si c'est une sorcière, c'est de notre devoir de la pacifier. Mais en tout cas, vous devriez avoir honte. Effectivement, c'est pas si chier. C'est honteux ce que vous avez fait. Vous avez bien choisi. Hein, Leroy ? Par contre, c'est pas si chier avec quelque chose. Qui risque la sorcière ? Non, pas la sorcière, c'est de faire malade. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai juste dit que... Moi, ce que j'ai demandé, c'était quelque chose pour lui faire payer. Et elle m'a donné ça. C'était très bien, ça a bien marché. Mais ce n'est pas mortel, elle va s'en remettre. Maintenant, c'est en charge du fond. Mais ça m'étonnerait. Ah ouais, vous vous en foutez. Écoutez-moi, indiquez-nous précisément l'endroit où nous pourrons trouver cette sorcière. Sur le plan, vous avez déjà vu où c'était Hamelot. En fait, c'est juste en périphérie du village. Justement, côté du petit marais de Hamelot. Maintenant, par le chef de garnison. De toute façon, on est bien obligé de dire la garnison, la garnisette. Voilà. Au fer. Mais brûlez-le, beurre, beurre. Donc, vous le mettez au fer, là, où je ne sais pas où, il y a une espèce de... Et puis, c'est Sirac qui va le juger, là. Oui, voilà, c'est pas bon. Hop, en deux heures, c'est torché. Voilà. Donc, du coup, vous le faites. Donc, le chef va l'enfermer sous bonne garde. Là, elle en fait ce qu'elle veut, après, là. Oui, oui. Parce qu'on a des choses à faire, aussi. Bon. Bon, ben, voilà. Elle enferme. Elle vous félicite pour votre efficacité, bien que vos méthodes soient peu orthodoxes. Ça fera 150 PO. Vous verrez pour la facture, c'est Elègue qui va vous la produire. Et voilà. Voilà. Vrai compris. On fait un petit rabais 20% parce qu'on est du même bord. Et puis, surtout, tu vas peut-être faire un petit peu de chant dans le camp, donc... On va y aller. Ah, c'est plus sage. Et donc, vous partez où ? On serait une bonne impression. Alors, soit on va aux ruines pour fouiller, pour trouver des ouvrages magiques, et peut-être des traces de la sorcière. Soit... Ou soit aller du côté d'Amelot, le petit village, là où il y a l'autre sorcière qui fait ses concoctions. Et vend ses sangsues pas chères, apparemment. Oui, oui, moi aussi. Je propose d'aller à Amelot. Je sens qu'on a envie de se déchauffer. Ah oui, voilà. C'est ça. Il y a des paysans, là-bas, me semble-t-il. Alors, le petit village d'Amelot, combien de temps vous faut-il pour y arriver ? Voyons, voyons. Donc, vous êtes au fort. Il va vous falloir une journée. Donc, là, il doit être le temps que vous fassiez vos histoires, tout ça. Il doit être midi. Vous allez arriver... Ouais, ben, n'empêche qu'on est des super enquêteurs. Il faut deux demi-journées. Bravo. Donc, euh... Ta zone de vérité, c'est très efficace. Oui, ça nous a bien aidé, quand même. En gros, il faut 24 heures pour arriver à Amelot. Donc, vous allez dormir... 24 heures, c'est bon ? Bah oui, parce que ça fait une demi-journée par carré. Il vous faut deux carrés, là. Donc, ça fait une demi-journée 12 heures, 12 heures, donc 24 heures. Si vous ne vous arrêtez pas, vous y êtes le lendemain à midi. Mais vous pouvez vous arrêter la nuit, dans les collines. Allez, allons-y ! Bon, ben, ne perdons plus de temps, alors, si le temps file à une vitesse. Allez, vous partez en selle dans les collines vallonnées de la zone frontière. Et je vais demander à la main innocente des lègues de me jeter un des 10, s'il te plaît. Innocente ? Bien sûr. Et les rencontres aléatoires, non merci. Normalement, c'est des 10. C'est 5, hein ? Eh bien, votre voyage se fait sans encombre. Vous ne repérez ni les gnols, ni les hobgoblins dont on vous a tant parlé. Et le lendemain, tiens, on va faire jeter à... Je ne sais pas, tiens, Gali, vas-y. Et pareil, vous traversez sans encombre ce territoire et vous arrivez au village d'Amelot. Le village d'Amelot est un joli petit village. où les maisons sont toutes entières, contrairement à ce qu'on a pu vous dire sur Épistea. Je dois voir même... Est-ce que j'ai un... quelque chose d'Amelot ? Oui, tout à fait. Voilà, vous arrivez devant ce charmant petit village. Ça semble très paisible, vous ne voyez aucune trace de dégradation quelconque, ni sur la muraille, ni sur les champs aux alentours. Oh là là, c'est une petite bourgade, en fait. C'est ça, il doit y avoir à peu près 800 personnes. Ah là, oui. Vous allez... Alors, on vous a indiqué que, en fait, la sorcière... Vous voyez, il y a une toute petite cabane dans les bois. C'est là où vous a indiqué qu'habitez la sorcière Agaba. Aga... Pas. Donc, soit vous allez au village, soit à la... Bah, je sais pas, vous me dites. Oh bah, euh... Bon, là, il est midi. S'il nous faut tant de temps que ça, peut-être se poser un petit peu au village avant, non ? Euh, je sais pas. Ouais, on peut interroger les gens, si c'est pas de sorcière ? Ouais. On va se présenter, bonjour. D'abord le village. Bonjour, l'ordre rouge est là. Laissez-nous passer. Donc voilà, vous arrivez, vous a un signe de l'ordre rouge bien en évidence. Donc, de suite, l'homme qui... Donc, il y a un militien qui monte la garde. Il vous voit arriver. Il vous dit, ah, vous voulez que je prévienne le Kieftos, peut-être ? Le Kieftos qui est le chef du village, je vous rappelle. Ah là, il faut arrêter avec les noms, hein ? Kieftos, c'est chef, en fait. C'est le chef du... Oui, d'accord, oui. Vous voyez un homme qui arrive, costaud, du village, qui est assez jeune, qui arrive vers vous et qui vous dit, ah, l'ordre rouge, que nouveau la visite de tous ces questeurs. Viens, tiens, 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 tiens. Tiens, allez, allez, je vais laisser parler Leg. Tiens, moi, je veux combattre, donc... Que pouvons-nous faire pour vous aider ? Bonjour, je veux combattre. Nous sommes venus ici à la recherche d'une sorcière qui séjournerait au nord de votre village. Oui, alors effectivement, il y a une vieille femme qui habite un petit peu recluse au sud-est du village, effectivement. Elle ne fait pas vraiment partie du village, mais à vrai dire, nous la tolérons, parce que ça arrive. Elle semblerait être plus qu'une vieille femme, il me semble. Eh bien, écoutez, quand on la voit, elle a surtout l'air d'une mendiante, à vrai dire, mais bon. Je sais, nous... Pour nous, elle n'est pas dans l'enceinte du village et elle nous a jamais causé grands soucis, donc nous avons jamais cherché à en savoir plus. Et nous sommes également à la recherche d'une autre femme... Attends, je ne suis pas sûre d'avoir la co... C'est bon, c'est revenu, oui. Eh bien, vous lui faites la description physique de Crisé ? Oui, le Crisé, voilà. Non, ça ne me dit rien. Après, je vais prendre note. Si jamais nous voyons cette femme passer, nous préviendrons l'ordre rouge sans problème. Très bien. Et vous avez aussi toujours des incursions de troupes gnolles ou quelque chose dans le... Ah non, nous, nous, ça fait... Depuis fort longtemps, nous n'avons jamais eu de soucis avec la horde. Je nous considère comme particulièrement chanceux. C'est sans doute parce que notre petit village est trop petit et il n'a pas beaucoup de production susceptible d'intéresser la horde. Oui, depuis cinq ans, nous n'avons pas eu de soucis avec la horde. Oh, tant mieux. Oui, bah oui, vous êtes... Pas de pillage. Oui, je suis sûre que c'est la façon dont je gère le village qui en est la cause. Il se recorge un petit peu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bien évidemment, bien évidemment. Bon, après, il est vrai que dans notre village, à part un peu de vin, nous ne produisons pas grand-chose. C'est vrai aussi, nous nous suffisons à nous-mêmes, mais peut-être que les richesses d'Amelot ne suffisent pas à attirer la convoitise de ces pillards. Et du vin, c'est déjà une grosse richesse, vous savez. Oh, d'ailleurs, si vous voulez goûter à la nouvelle cuvée de cette année... Ah, c'est une blessure, l'âme de Dieu de vous être celui. Donc ça, c'est une cossue, c'est une maison de bourgeois. Les verres sont en verre et non pas en verre. Et il vous sert, donc vous voyez, tout fier de vous présenter le nouveau prix. Il vous dit, oui, c'est mon frère Hermédion qui est le meilleur vigneron du village, qui débouche le vin. Vous voyez qu'il prend soin d'attendre un peu que ça s'ahère et tout. Il vous sert à chacun un petit peu de vin. Il vous dit, d'ailleurs, si cela vous intéresse, je peux vous en laisser une caisse pour le fort. Je suppose que vous êtes à l'avant-poste. Oui, 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 oui. Oui, on te passera à prendre. Il sera rappelé à mon bon souvenir. C'est là de côté. C'est là de côté. Voilà, donc je sais que Circa apprécie également ce vin. J'espère que... Vous voyez, c'est des bons échanges. J'imaginais que nous ayons besoin d'appui par une attaque de la Horde Blanche. Je pense qu'il faut contribuer au moral des troupes susceptibles de venir nous aider. Souhaites, souhaites. C'est très bien. On va voir le fort devant. Je suis quand même très circonspect que la Horde Blanche... Eh bien, prions et touchons du bois. Il met les deux mains sur la table pour que cela continue. Ça, c'est quelque chose dont je ne me plains pas. Encore cœur, une petite attaque. Ça, c'est quand même pas mal. Ne parlez pas de malheur, enfin. Oui, non, mais... Une petite, j'ai dit. Tiens, j'espère. Je suis désolée de ne pas vous donner plus d'informations sur cette Agapa. Mais honnêtement, je pense que c'est surtout une vieille femme un petit peu aigrie qui se contente de fabriquer quelques potions douteuses après. Il y a toujours des gens crédules pour penser que ce sont des potions d'amour, des filtres magiques ou des grisses. Enfin, bon, vous savez comment sont les gens. Oui, c'est sûr. Ok, merci, au revoir. Moi, ce que je proposerais, c'est que l'un d'entre nous... Non, mais votre vin, Maître Nain, vous oubliez votre vin. Il reste la caisse de vin dans les bras un peu débité. Non, 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 on le met de côté. Au chemin du retour, on passe à leur propre. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je vais dire ça à mes gens qui se préparent. Et si, par exemple, l'un d'entre nous se faisait passer pour un simple citoyen en cachant l'ordre d'assumis et demandait, je sais pas, à un barman, un tavernier, un vendeur... S'il connaissait une sorcière dans le coin qui ferait des maléfices... Mais pourquoi ils n'ont pas la voir directement, Maître Nain ? Parce qu'elle va nous dire qu'elle est innocente et qu'on n'aura aucune preuve pour la pacifier. Vous lui ferez ce machin de vérité avec les autres. On ne peut pas juste pacifier quelqu'un qui fait des potions et des filtres et qui vend des sangs dessus. Dans ces cas-là, ne la pacifions pas. Bon, on le doit jouer. Oui, ben oui, on n'a pas le droit. Allons voir déjà si... Ça se trouve, elle fabrique juste de l'eau, vous savez. Peut-être... Elle a quand même fourni des sangsues à quelqu'un alors qu'il n'y a pas de marère, rien du tout. Et bien, allons lui demander des explications. Non, je serai au lait de l'interroger, on verra. Ah, ok. Allons lui demander des explications. Je ferai les gros yeux, les gars. Allons-y, merci, Maître Talimos, de votre accueil. N'hésitez pas, la ville d'Hamlott est toujours fière d'accueillir les nobles soldats de l'Ordre Rouge. Nobles Keister, pardon. Ce n'est pas des soldats. Donc, vous vous dirigez vers la petite cahute de cette sorcière. C'est une petite maison de bois un petit peu faite de planches plus ou moins dépareillées avec un petit jardin de simples sur le côté. La cheminée fume quand vous arrivez. Et la vieille femme est dans son jardin en train d'enlever les mauvaises herbes. Bonjour. Non. Bonjour, madame. Ça va le passer dans un crâne, c'est bon. Elle se redresse et t'adresse à un sourire édenté. Alors, je vous montre l'âge. Oh là, elle va avoir suivi plus de 100 ans, là. Oui, on est à les services sociaux de confiance, du tout. Oh là là. Elle n'a pas trop trop de cheveux, elle a peau ridée et puis un magnifique sourire édenté. Bonjour, madame. Elle a au moins 40 ans, là. Oui, je dis bonjour. Bonjour, bonjour. Que puis-je pour vous ? Elle se relève, elle est poussée de son tablier, un peu de terre et tout ça. Oui, donc, nous sommes de l'ordre rouge et il semblerait que vous fassiez de la sorcellerie. Eh bien... Parlez ou taisez-vous à jamais. Eh bien, c'est... Non, je prépare, vous voyez bien, des herbes, des potions, ce n'est pas vraiment de la magie, pas vrai ? Et où trouvez-vous des sens par ici ? Des sensubes ? Écoutez, il y a le petit marais à côté, je suis sûre que vous en trouverez autant que vous en cherchez, monsieur. Je vous en avais vendu récemment à un soldat du fort de l'ordre rouge. Somme toute, en plus, ces sensubes étaient... Étaient martels ! Oui. Je ne sais pas, oui, il y a des sensubes à côté, mais je ne comprends pas bien ce que vous me voulez. Et vous me dites quoi ? Vous m'accusez de... D'avoir fait quoi ? Juste d'être une sorcière de... Le trafic de sensubes mortels. Je ne suis pas bien sûre de tout comprendre, mais... Oui, il y a des sensubes à côté et ça m'est arrivé d'en attraper de temps en temps, c'est exact. Et vous les revendez après pour commettre des mauvaises actions ? T'as sorti ton arme, élègue ? Et des assassinats ? Oui, 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 oui. Fais-moi ton tasse d'intimidation. Moi, j'ai la main sur la hanche. Tu peux aussi, Jenkinson, vous êtes prêts ? Ah ben voilà. Tu vois la petite dame qui recule un petit peu, qui se recroqueville un peu sur elle-même et qui dit « Oui, il s'en suit, effectivement, j'ai un jeune soldat de votre fort de l'ordre rouge qui voulait faire taire une jeune femme et qui m'a demandé le moyen le plus sûr de la tuer sans qu'elle parle et il m'a payé et je lui ai donc remis des sangsues des sangsues qui transmettent la fièvre rouge cinglante. » Il l'a tué, c'est bien. C'est bien ce que vous avez dit ? Vous savez ce que vous risquez ? Oui, il m'a demandé et tel que je vous le dis, je voudrais faire taire à jamais une jeune femme sans qu'on me soupçonne. Bon, apparemment, ça n'a pas bien marché puisque vous êtes là, mais je lui ai donc vendu ses sangsues infectées. Ah oui, mais vous fournissez où pour vous faire une justice maintenant ? Oh, vous en voulez aussi ? C'est très facile. Il suffit d'aller les pêcher là-bas, vous voyez. Et puis elle te montre, je ne suis pas très loin, à 500 mètres, il y a effectivement une espèce de petite zone marécageuse. C'est pas très large. Elles sont directement infectées ? Oh oui, je sais bien les choisir, je connais bien ces petites bêtes. Bon, on va fouiller sa cabane, là. Il n'y a pas une détection du mal, là, dans le coin, là, qui traîne, le prêtre, là. Jenkins, c'est le français. Est-ce qu'on ne la passe sur le fil de l'épée ? Est-ce qu'elle a l'air de mentir ou pas, sur son faciès ? Oui, je peux t'acheter. Alors, ceux qui veulent savoir si elle ment, tu me fais perspicacité. Ceux qui veulent savoir s'il y a des créatures, je ne sais quoi, vous me faites test du mal, là. Voilà. Alors, il y en a partout. Alors, Galif. Perspicacité. Qui c'est qu'elle fait perspicacité ? Alors, attends. C'est ce qu'elle c'était. Arne et... D'accord. Je suis fait un. Elle vous a dit la vérité. Le mec est vraiment venu lui dire qu'il fallait... Ça, c'est sûrement pas. D'accord. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est... Si elle est mauvaise, cette Arne, si elle est juste là... C'est une détection, mais c'est une action. Je crois que ça marche tout le temps. Tu peux détecter toutes les créatures étranges, je ne sais plus... Magnifique. Comme une odeur nauséabonde. Tu détectes le mal ou tu détectes plus précisément... Alors, non. C'est un certain type. Céleste, fiélon ou mort-vivant. C'est ni un céleste, ni un mort-vivant, ni... Ni un fiélon. Un fiélon. En tout cas, c'est une créature du mal. Alors, soit elle nous aide à attraper la sorcière, soit je ne la passe... Oui, on va lui demander si elle a croisé... Une collègue. Une collègue... Crisé. De quoi ? Non, alors tu lui décris, je suppose, la femme et tout ça. Et elle te dit que non, elle n'a jamais vu cette femme. Non, mais je crois que cette pauvre vieille, enfin voilà, elle a voulu faire un peu de sous. Je fouille sa cabane. Ouais, c'est ça. Moi, j'allais dire, je m'invite chez elle, mais... Ok, donc... Elle n'a rien à dire. Je fouille la cabane, donc c'est investigation. Voir si elle a des poisons et tout ce qui servirait à faire des... Oui, il y a du poison. Même sans test, je peux t'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut pour tuer quelqu'un très vite et avec ou sans douleur. Alors, 20 et 19. Donc, vous trouvez un certain nombre de potions étranges, des poisons à coup sûr, plus ou moins violents. Mais à quoi ça vous sert tout ça, ma chère dame ? Des poisons et vous trouvez un espèce de matériau très étrange, c'est du vif argent. Alors, vous en avez peut-être pas vu souvent. Dans un espèce de bocal, vous voyez, ça a l'air d'être un métal argenté. Quand vous prenez le bocal, vous voyez que ça coule en fait sur les parois. Quand vous remettez le bocal, ça se remet en place. Un espèce de liquide visqueux, couleur argent. Donc, c'est quelque chose que vous n'aviez jamais vu, donc elle en a. Et des poisons, tout ce que vous voulez comme poison. Arne qui s'y connaît peut-être un peu, il doit peut-être en guérant. Elle a droit décimer tout à melotte en une fois. C'est pas très très légal d'avoir tout ça chez soi, je crois. Je ne comprends pas, non ? Ah, mais petites expériences. Oui, je t'ai que des plantes, vous voyez. C'est cela, oui. Nous sommes en temps de guerre, elle a attaqué la garde rouge. Elle a pas attaqué directement la garde rouge. Oui, elle l'a attaqué indirectement. On prend tout, on brûle sac à balle et on la met en prison. Voilà, justice qui est rendue. Donc... Non, j'aime pas. Comment vous allez contre la justice, cher Andi-Rand ? Des pseudo-sorcières, c'est pas une sorcière. Ah non, mais ce n'est pas qu'il faut brûler, c'est la cabane. Ah oui. Oui, oui, elle va en prison, elle. Donc, pour résumer, vous brûlez tout à l'heure. Et on la remet au service sociaux de la ville, parce qu'elle est posée. Dans une maison de retraite. Après, quelle est plus de maison ? Je ne suis pas très d'accord. Alors, vous faites vraiment ça, vous brûlez... Mais je ne sais pas, je ne suis pas très d'accord. Oui, oui. Oui, mais alors peut-être... Oui, il faut rendre justice, là-là, quand même, à presser la garde, en temps de guerre. C'est passible de peine de mort, elle pourrait très bien être tuée par nous, sans que... Pas tu, je suis d'accord avec Jenkins. Ah, mais non, je ne suis pas tout à fait d'accord pour la tuer, enfin... Alors, dans l'ordre, rappelez-moi, vous mettez le feu, et après, vous l'attrapez. On discute, on discute, on discute, on discute, on discute, on va pas mettre le feu à sa maison. Je la surveille, elle pourrait se carapater. Elle ne court pas très bien vite, mais on peut l'enlever simplement. Oui, bien, c'est une petite vieille qui... Enfin, voilà, elle fait 3-4 potions comme ça. Peut-être... Eh bien, dans ces cas-là, peut-être qu'elle pourrait fournir à nos hommes du poison qui pourraient enduire leur arme. Voilà. Plutôt que de tout de suite la mettre au bûcher, la brûler et tout. À ce moment-là, on l'amène au fort. Avec son matériel. Oui. Voilà, elle est comme ça, pour expier ses fautes, elle va travailler pour le fort. Voilà. Pendant un certain temps. Et elle pourra aussi témoigner que le garde a voulu tenter vraiment de la tuer, de la tuer... Fait un tasse de perception à l'aide. Comme ça, elle aidera la guérisseuse à faire des antidotes contre d'autres poisons. Voilà, c'est ça. Allez. Ça, ça va. Vous voyez qu'il y a d'autres solutions, mon cher Genkins. Alors, pendant qu'ils discutent, et là que tu surveilles la femme, tu vois que tout d'un coup, l'air ondule autour d'elle et a disparaît. Ah non, 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 non. Elle a disparu Je peux même aller sur le plan éthéré Si elle s'est barrée dans le plan éthéré, je le vois aussi Je vous l'avais dit Tu vois aussi si elle est partie dans le plan éthéré Alors tu vois une trace de quelqu'un Qui était là à un moment donné Je vois des silhouettes translucides et fantomatiques Si elle est dans le plan éthéré Oui, c'est exactement ça que tu vois Et je la vois la silhouette là ou pas ? Oui Elle s'est barrée pendant... Revenez ici Vas-y, parle toujours à mon... Moi je la suis, elle va pas y rester 50 000 ans Elle te fait des signes étranges à travers son plan éthéré Et elle refite Et voilà Si je fais injonction, je peux lui intimer de revenir Et voilà, on papote, on papote Et voilà le résultat Il faut que t'aies un contact visuel pour l'injonction Merde, non, c'est un mot, un mot Il faut que t'aies un contact visuel pour l'injonction Euh... On vit dans le champ de vision, merde Ah, moi je donne un coup de hache quelque part Allez, hop Ah non, non, mais tu donnes pas un coup de hache Ah mais si Ah mais de toute façon, c'est trop tard en fait Non mais je suis agacée Donc je casse quelque chose qui se trouve devant moi Et voilà Tape là, tape là Là, avant de tout casser, laisse-moi ramasser tout le vif argent Tout ce qui arrive Oui, puis on brûle la maison On récupère les poisons, tout ça, il vaut mieux pas qu'elle les garde Si vous m'aviez écouté Je la vois toujours ou pas là ? Donc vous récupérez le vif argent et vous brûlez le reste, c'est ça ? Ben... Oui, c'est ça Le vif argent, les poisons qu'on amènera au fort et puis on brûle la cabane et puis elle est déclarée officiellement sorcière Mais je lui dis, vous pouvez sortir du plan intérêt, je vous vois Je vous promets, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir Elle use de la magie sans autorisation Ben tout ce qui est en mon pouvoir pour... Oui mais ça va pas... On peut l'attendre, ça va bien revenir Ben si on brûle la maison, mon Guéran Ouais ben voilà, sortez sinon on brûle de votre maison, c'est ridicule, chère madame Venez, on va s'expliquer Vous êtes ridicule, madame, vous êtes ridicule Voyons, voyons, redevenez sérieuse Et avant que mes amis s'énervent à côté, vous savez ils sont pas très fins De toute façon, elle sait peut-être que tu la vois Mais elle sait très bien que tu peux rien lui faire Donc elle est dans le plan intérêt Donc tu peux toujours parler en Guéran, tu la vois Bref En plus ça me provoque Bon allez, on récupère tout ça, on brûle Non mais on va brûler la maison et puis on s'en va Maintenant qu'elle sera signalée, comme ça, plus personne ne fera affaire avec elle On reprend la caisse de vin Ah bah bien sûr Donc vous avez tout brûlé et récupéré le vif argent Ah selon ça, oui Et les poisons et tout ça Toutes les... Hein ? On a pas duré 500 ans son sort Dissipation de la magie C'est un sort de niveau 3, simplement Non ça marchera pas, tu fatigues pas, ça marchera pas Ton sort il est pas assez puissant Bah tu peux essayer mais tu vois que ça marche pas Elle a un sort de niveau supérieur C'est toute évidence C'est pas une simple vieille arboriste, chiropractrice, avorteuse d'enfant, c'est autre chose Ouais enfin, elle est pas si forte que ça parce que c'est barré Elle aurait été forte, elle nous aurait affronté Je lui ai fait peur Bon c'est fini de bouder dans le plan éthéré Bon bah si on peut... Bon allez on s'en va là, on s'en va On fait ce qu'on a dit et on va aux ruines On repart sur la caisse de vin, on se fait pas repartir à rien Ah oui oui, je prends la caisse de vin Donc de là où vous êtes Donc vous prévenez le maire qu'il y a plus de sorcière Qu'il faut qu'elle l'arrête, etc. C'est ça que vous vouliez faire ? Qu'il faut l'arrêter, oui, et qu'il la voit Et qu'il la ramène au fort de l'ordre rouge Pour qu'elle soit jugée au moins Donc il est d'accord, il veut bien... De manière équitable Mais attends, si elle est partie dans le plan éthéré, c'est qu'elle a fait au moins un changement de plan Bah oui Pour complicité d'homicide ? Oui C'est pas rien quand même On a un changement de plan, c'est un sort de niveau 7 Elle, elle, c'est complicité C'est-à-dire qu'elle est au moins... Bah, je n'ai pas compris Et donc... Après cette affaire roulement menée, vous vouliez... Donc c'est bon, vous voulez partir de là ou... Bah oui, on va, je pense... Si elle est magos, elle est au moins level 14 Il faut toujours se méfier des vieilles femmes dans le bois... Les vieux fous dans les bois, elle ne me fait pas peur parce qu'elle se cache... Cabane brûlée Ok, ça marche Alors, du coup, vous repartez, vous laissez le charmant petit village d'Amelotte Et vous allez partir... Vous voulez partir ? Les ruines Les ruines Donc là... Bon, ça vous a bien pris l'après-midi un temps de discuter, de cramer, de vérifier qu'il n'y avait rien dans les cabanes et tout Et on a une caisse de vin Il vous faut une demi-journée simplement pour arriver jusqu'aux ruines Ça veut dire qu'on va y aller dans la nuit, on va arriver dans la nuit Vous allez y arriver le soir Est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans des ruines la nuit ? Après, si vous voulez dormir à Amelotte, il y a une auberge, enfin, je sais pas... Ouais, bah mieux, nous allons déguster cette caisse de vin Ah, vous retournez à Amelotte, donc on vous conseille la meilleure auberge du coin Donc sur l'enseigne, il y a une énorme bouteille de vin C'est au bon cru de Amelotte Et en fait, on vous propose les dégustations de tous les vins de la région Donc c'est accompagné de charcuterie, de pain frais Allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir Du fromage, quelques fruits, pour ceux qui... Je sais pas... Et puis, donc, après, vous êtes servi avec déférence, hein ? Vous faites tout de même partie de l'ordre rouge Oui, oui, oui Faut que moi, je fais une petite représentation, hein ? Ça faisait longtemps Comme vous a dit le maire, on ne sait jamais quand on aura besoin de vous Donc on vous traite bien au cas où... Et vous offre même le repas Ah là là, c'est bien généreux Eh bien, pour le remercier, je lui offre une très superbe soirée en écoutant mes balades Parce que ça le repas Vous dormez dans l'auberge, là, du coup ? Oui Donc vous avez des lits avec des hydrodons en plumes Chambre individuelle, hein, si vous le souhaitez Ah oui, chambre individuelle, c'est top Donc vous faites pas de tour de garde, là, dans l'auberge ? Non, non Oh, on est bien Pas si Chain Kids veut en faire Alors moi, je m'occupe de la caisse de vin Déjà pour bien goûter s'il est bien bon Et ouais, il faut en garder pour la garnison, hein Au moins 14 degrés, mais qui monte 4 fois la tête Moi, je suis quand même agacé Je suis quand même agacé que la sorcière n'ait pas été arrêtée Au départ, on lui avait proposé une solution équitable On lui laissait la vie sauve Elle travaillait pour le fort, pour expier ses fautes d'empoisonneuse Et puis, c'était pas mauvais pour elle Aucune parole, vous voyez bien Eh bien, nous lui avons laissé le choix une première fois La deuxième fois, nous ne lui laisserons pas Nous ne lui laisserons pas Donc du coup, s'il y en a qui ont utilisé des sorts, en fait Ouais, je veux bien que tu fasses un repos long, c'est pour ça C'est Arne, t'as besoin, en vrai, c'est ça Je suis en train de chercher Arne, tu fais, alors Pardon ? Ouais, moi, je remets toi zéro Donc, vous dormez, donc Arne se réveille Il peut reméditer le matin, à se voir s'il garde Oui, c'est une mémoire C'est sûr, par contre, Jenkins Tu as dormi très, 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 très mal Tu t'es reposé Tu as vu des visions horribles Une vieille femme qui posait le doigt sur ton front Tu as vu tous les gens morts de la maladie De la peste pourpre T'ont poursuivi pendant ton sommeil Des enfants pleins de bubons Tu as vu des hankègues qui déchiraient des soldats devant toi Alors que tu as été paralysé Que tu ne pouvais rien faire Et Ok Tes points de vie Sont réduits C'est tes points de vie maximum qui sont réduits Quand tu te réveilles, tu n'as vraiment pas bien dormi Tu te sens vraiment pas bien du tout C'est horrible Et vous voyez Quand vous vous réveillez le matin, Jenkins Il a passé presque une nuit blanche Vous voyez, il a des poches sous les yeux Et tu as encore ces visions d'horreur Qui t'ont assaillé pendant la nuit Bah alors, mon vieux ? Qu'est-ce que ? Elle m'a jeté un sort, cette sorcière Moi, je viens de demander Est-ce qu'on ne peut pas désinfecter le marais Où il y a tout ce sang au-dessus ? Oui C'est infecté au feu C'est de l'eau C'est de l'eau Avec le feu à marais, ça va être compliqué quand même Ou la sécher ou... Elle a séché peut-être On en parlera à l'Empereur C'est quand même le marais Où il y a des sangs supporteuses de la malédiction Ça me paraît quand même important Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez demander au maire Qu'il aille brûler le marais ? Non Je ne sais pas si ça brûle la marais Et est-ce que c'est très grand ? Ça me semble compliqué En superficie Est-ce qu'on ne peut pas... Non, c'est pas très grand Mais bon, c'est peut-être... Je ne sais pas... C'est pas très très grand Mais quand même... Est-ce qu'on peut le remblayer ? C'est la taille d'un tirant de foot, tu vois ? Ah oui, quand même ! Bon, ça va, un tirant de foot... Oui ! On trouve un magicien assez balai et puis il nous balance des boules de feu là-dedans Ça va le la sécher ! Voilà, il n'y a pas... Surtout que c'est bien un magicien alors qu'on ne peut pas faire de magie... C'est à part que tu ailles le chercher à l'acadama Mais là, tu n'en as pas sous la main... Une boule de feu, je ne le fais pas encore... Non, ou alors on peut... Oui, on peut l'assécher... Je ne sais pas... Enfin, ça mettra du temps mais il faudra le faire... Tu leur demandes d'assécher le truc là ? Assécher le marais, oui ! Ils ne savent pas comment faire... Eh bien, ils ramènent des tonnes de sable Et puis, à force de remplir... Alors quand tu l'expliques ça, tu vois que le Keftos, il te regarde... Il n'y a pas de sable ! Un peu effaré parce que tu lui demandes quand même... Il n'a pas enlevé les censures en plus ! C'est pas tout ça mais il a les vignes à s'occuper Et toutes les terres autour du village, aller remplir de sable un coin de boue, ça lui plaît moyen quand même ! D'ailleurs, votre vent est très bon ! Même si tu fais partie de l'ordre rouge, il y a quand même des limites ! Alors, il faut condamner l'accès à ce marais ! Il y a toute personne y allant et... Ah bon ça, d'accord, il peut faire ! Donc ils vont installer des barrières tout autour du marais en écrivant ne pas rentrer ! Voilà ! Palissade ! Note, condamné, le marais... Tout contrevenant qui passera à cette barrière sera châtié ! Ah non, c'est trop ! Bon alors, ne pas passer cette barrière sous peine de sévère poursuite ! Voilà ! Oui, ça laisse plein d'opportunités ! Que faites-vous ? On part pour le village, pas le village en ruine ! Donc il rend ce bas dans le vent ! C'est ça ! Vous partez pour le village en ruine, donc vous y arrivez à la tombée de la nuit ! Euh non, vous vous êtes reposés ! Donc pardon, vous y arrivez en milieu de matinée alors ! Je vérifie que je tape toujours plus avec ma serpe que avec mon épée ! J'essaye de vérifier s'il y a des traces au sol... Alors les traces sont très nombreuses parce que tu vois des... Avant d'aller là-bas, on ne retourne pas au fort là ? Parce que Jenkins n'était pas au fort là ! Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a Jenkins ? Qu'est-ce que vous avez, Leroy ? Oh, ça va aller ! C'est de la sorcière qui m'a jeté un sort ! Vous n'avez pas de sangsue dans vos affaires ? Ça y aura, ça y aura ! Ça y aura, ça y aura ! Vous êtes sûr ? Je vais regarder partout ! Vous devriez prendre une petite goudiche de vin ! Moi je pense qu'il faut enlever ! Ah oui ! Pas de sangsue dans ma botte ! Enlevez vos bottes Jenkins ! Enlevez donc moi tous vos vêtements Jenkins ! Je vais vérifier ! Ça y aura, je vois la cathédrale au loin, je pense qu'on devrait faire un petit arrêt ! Pour une fois qu'on peut jouer avec Jenkins ! Donc vous arrivez en vue dépistée à... Qui a sûrement été une forte belle ville avant qu'elle soit saccagée ! Et conformément aux indications que vous a données... Je ne sais plus qui c'est qui vous a donné mes informations... C'est l'aîné je crois ! La guérisseuse ! Ouais ! La guérisseuse ! Vous arrivez effectivement au centre de la ville où il y a d'un côté les ruines de la cathédrale et de l'autre... Et bien... Les ruines des archives ! Effectivement il n'y a plus aucun étage... Le rez-de-chaussée est complètement détruit ! Il y a quand même en plein milieu une énorme... Deux énormes portes en pierre qui restent là en plein centre du bâtiment des archives détruites ! Et puis elle avait parlé d'une cave ! Rien que ça ! Vous avez des bruits de grognements qui proviennent du côté de la cathédrale ! Je sors vache ! Je vous préviens qu'on fera pas le combat ce soir ! Il est arrivé pour voir un petit groupe de gnols en train de dépouiller les cadavres des prêtres ! Donc c'est les cadavres un peu momifiés et desséchés parce que ça fait 5 ans qu'ils sont là ! Voyez des gnols qui retournent les cadavres des prêtres dans tous les sens, qui les secouent pour réussir à récupérer tous les petits chapelets, les petits bijoux religieux qu'ils pouvaient avoir sur eux ! Sacrilège ! Ah ! Eleg, ça va être le moment de se mettre ! Ah oui ! J'ai sorti ma hache ! Eleg arrive en sortant sa hache ! Jenkins, tu sais que c'est la cathédrale des Neufs ! Que les neufs me viennent en lèvres ! Voilà, vous précipitez en hurlant pour effrayer les créatures ! Et la prochaine fois on recommencera par un jet d'initiative du coup ! Je ne comprends pas ça que la prochaine fois ! Alors ils sont combien ? Ils sont 300 ! Un gnol qui a l'air un peu gros et plus costaud que les autres avec 6 de 6 acolytes ! Bon ça va ! Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces créatures, alors je vais essayer de vous en montrer une pour que vous fassiez de beaux rêves ! Charmantes créatures ! Si j'arrive à ouvrir le lien... Quoi c'est des gnols c'est ça ? C'est des gnols, ouais c'est ça ! Des gnols ! On dit des trucs avec des têtes de chacal ! Ouais c'est ça ! On dit des gnols ! Des gnols ! Des gnols ! Moi je dis gnols ! Moi je dis gnols ! Mais c'est moi là ! Allez ! Fuis sur la gnol ! Parce que le gnol étant particulièrement répugnant ! C'est une espèce de idième ! Ah ouais ils sont moches ! Après c'est humanoïde ! Ça parle plus ou moins ! Enfin faut comprendre le gnol mais c'est... Ça peut parler le commun ! Ça a pas l'air super ça ! Ah non ça a pas l'air très sympa ! C'est quoi c'est agressif ça ? Ah oui ! Ça pue c'est agressif et ça pille en général ! Avec son oeil torve et sa bave ! C'est extrêmement agressif ! D'accord ça a des super pouvoirs ! C'est... C'est... Ça vole pas mais sa mort ! Ça griffe ! Ça sert d'arme ! Ça a deux attaques par haute ! Tu vois en fait ! Des épées et des... Enfin... Et puis c'est nombreux ! Des humanoïdes mais qui sont un peu intelligents quand même hein ! Ils ont une certaine... D'accord ! Et ils aiment bien manger les gens quand ils les ont tués ! Ah oui ! Ah super ! Ah oui ! Ouais ! J'ai envie de faire raison ! Dit-il après avoir saccagé la hutte ! Une pauvre femme ! C'était pas une pauvre femme ! L'enregistrement ! C'était une sorcière... Elle est bientôt ! Elle est bientôt !